Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak Aujourd'hui un peu fatigué, plein de raisons les transports, le métro, le boulot et surtout parce qu'hier j'ai un peu joué avec un nouveau logiciel que j'ai installé sur ma caméra, Magic Lantern Avant de continuer un grand merci à l'ami Damien qui apparemment est un barbu sans poils et qui m'a envoyé ce set de calipers qui est grandement bien et qui va aller sur mon mur dans pas longtemps. Merci Damien. J'ai aussi reçu aujourd'hui le cuir que je m'étais commandé par chez amazon le cuir. Comme je le disais hier j'ai un peu joué avec Magic Lantern. Qu'est ce que c'est Magic Lantern ? C'est un un bout de firmware additionnel pour les caméras Canon. C'est une raison aussi pour lesquelles j'ai sauté le pas de Pentax vers Canon d'abord pour avoir essayé d'avoir une meilleure optique qui risque d'arriver d'ici peu mais aussi pour pouvoir installer Magic Lantern. Magic Lantern ça a plein de fonctionnalités vachement sympa en particulier si comme moi vous vous intéressez un peu à la vidéo. Un des problèmes que j'ai régulièrement sur mes vidéos c'est d'être sous-exposé ou surexposé. Encore la sous-exposition ça peut se corriger on remonte un peu la lumière et on a un petit peu de bruit sur l'image mais c'est pas dramatique mais être surexposé et bien juste vous avez une partie de la vidéo qui est complètement cramée, qui est blanche et qui est irrécupérable. Et c'est un réglage qui est relativement difficile avec la lumière du jour, les lumières additionnelles que j'ai ici j'arrive pas toujours vraiment à voir correctement qu'elle est, est-ce que c'est juste quelque chose de bien éclairé ou est-ce que c'est quelque chose de complètement cramé. Il y a une fonction qui existe qui s'appelle Zebra et qui permet de... en fait qui met des rayures sur les parties que vous avez définies qui risque d'être cramées. Donc vous ensuite faites vos bidouilles pour régler votre caméra et vous avez une image qui normalement est clean comme celle que vous avez maintenant. Et malgré le coût de certaines caméras dont celle-là, une canon qui neuf vaut quasiment 1000 euros, ces fonctionnalités là sont pas inclus dans le firmware de base. C'est inclus dans d'autres modèles, d'autres marques comme par exemple le GH4 de chez Lumix ou d'autres. C'est pas du tout inclus dans mon Pentax qui est plutôt axé photo et pas très vidéo. Et là, Magic Lantern me permet justement d'activer des fonctions comme Zebra, comme les espèces de petits points qui apparaissent sur l'écran, vous le voyez pas, mais en fait là il apparaît, qui vous indique en fait quels sont les... quels sont les éléments qui sont zoomés et in focus sur votre image. C'est plein de petites choses comme ça qui sont super intéressantes, et surtout, ça permet de pouvoir potentiellement enregistrer en RAW. Alors je suis sûr que la majorité d'entre vous savent pas trop ce que c'est le RAW et en ont un peu rien à foutre, et je vous avoue qu'il y a encore quelques mois ou quelques années, je m'en tapais complètement ma race. Qu'est-ce que c'est le RAW ? C'est la possibilité d'enregistrer des vidéos ou des photos au format natif, c'est à dire pas compressé, pas du tout bidouillé. Donc vous avez un format qui est très très plat, pas du tout contrasté, mais qui a beaucoup 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 d'informations. Et ces images ou ces vidéos là, vous allez pouvoir les reprendre dans votre logiciel favori de montage ou de retouches photo et pouvoir, eh ben, justement, le manipuler et le modifier pour avoir la texture et le rendu que vous voulez avoir. Et ça, c'est vachement intéressant. Puisqu'en fait, je peux prendre une vidéo qui est complètement flat et juste en jouant sur la couleur, sur le contraste, sur la luminosité, vraiment lui donner des rendus complètement différents. Alors le RAW, c'est très bien. Magic Lantern, ça permet de le faire et j'ai fait des tests hier. C'est pour ça aussi que je suis fatigué. C'est qu'hier, je me suis un peu couché à 2h du mat' après avoir fait des tests à droite à gauche. Mais ça a plusieurs problématiques. La première, c'est la place. Il va vous falloir une carte SD. D'ailleurs, j'en ai racheté une. J'en ai racheté une de 64 gigas. Est-ce que tu vas pouvoir faire le focus ? Oui. Qui va jusqu'à 95 mégas par seconde. Voilà. Et c'est un des défauts du format RAW, c'est qu'en fait, il va vous donner beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, des fichiers énormes. Pour vous donner un exemple, hier, j'ai pas réussi à faire des fichiers plus de 4 ou 5 secondes. Et il est à peu près 500 mégas pièces. Des fichiers énormes. Le deuxième élément qui est vraiment chiant, c'est qu'en fait ces fichiers, vous pouvez pas les traiter directement sous première. Vous êtes obligé de les repasser dans un format, ici le move, que première va pouvoir digérer et monter ça avec. Juste le fait d'avoir trois bouts de film qui duraient à peu près entre 4 à 6 secondes en format RAW pour les convertir en move. Ça m'a pris littéralement une heure. Ça m'a pris littéralement une heure. Et j'ai vu les limites de mon ordinateur actuel, mon NUC i7, qui est très, très bien pour faire plein de trucs, mais qui est complètement pas fait, ni pour la Super HD, ni pour les formats RAW. Ça lui demande un travail qu'il a du mal à assumer. Et je pense qu'il va être temps que j'investisse dans un nouvel ordinateur. J'avais pas prévu ça. J'avais prévu de mettre quelques centaines d'euros dans encore une ou deux optiques, pour justement avoir un choix de prise de vue. Et j'avais pas anticipé que c'était aussi violeur. Donc, dans un premier temps, le RAW, on va éviter. Ce qui est dommage, parce que je pense que je le ferai pour certains tout petits épisodes ultra courts. Mais je trouve que le processus est vachement intéressant. C'est une des raisons aussi pour lesquelles je fais une vidéo. C'est pas juste pour montrer ma tronche. C'est aussi pour justement pouvoir expérimenter avec du matériel différent, avec des façons de faire différente. Ces dernières semaines, je vous ai habitué à vous balancer pas mal de vidéos. Quelques épisodes, des mini-épisodes, des vlogs quasiment tous les jours. Dans la prochaine semaine, les vidéos risquent d'être un tout petit peu plus espacées les unes des autres, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis fatigué. Donc, je vais pas me forcer à faire des vidéos alors que je suis super fatigué. Je vais aller me coucher. La deuxième, c'est que ce week-end, je vais avec mon père à la campagne pour qu'on aille fermer la maison, ranger plein de trucs, etc. Donc, ça va me prendre quasiment tout le week-end. Donc, je ne pense pas que je serai capable de vous balancer votre épisode hebdomadaire cette semaine. Mais c'est pas grave. Il y en aura d'autres. Ne vous inquiétez pas. J'ai vu aussi pas mal de remarques, des emails et des commentaires, où des gens étaient un peu énervés des vlogs. Alors, j'ai refait les vignettes sur les vlogs. Donc, si ça vous gave, ne cliquez pas sur les trucs jaunes. J'expérimente. C'est aussi ça, le but de la Garde du Barbeux. J'ai envie d'expérimenter aussi bien sur ce que je fais, mais aussi sur le format. Essayer de trouver des formats intéressants et puis essayer d'innover tout le temps. Voilà, c'est tout pour cet épisode spécial vidéo Magic Lantern, fichier RAW, ordinateur. Tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens sont dans la description pour pouvoir me joindre. Tu peux aussi, bien sûr, laisser un commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme sans coup case ou sans coup casse, cliquer sur le lien uTip et aller mater une petite pub qui nous permettra de nous faire un peu de pognon pour, par exemple, me financer mon futur ordinateur. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbecue soit avec vous. Sous-titrage ST' 501